Extrait de l'ombre dissipée, page 133-134 Peut-être une étude complète de la personnalité de Margaret White, la mère de Carrie, sera-t-elle entreprise un jour, lorsque le problème de Carrie aura perdu de son actualité ? Peut-être, mi-a-t-elle-rais-je moi-même, ne serait-ce que pour avoir accès à l'arbre généalogique de la famille Brigham ? Il pourrait être extrêmement intéressant de savoir quelle situation particulière on pourrait découvrir en remontant deux ou trois générations en arrière. Et l'on sait à coup sûr que Carrie est retournée chez elle la nuit du bal. Pourquoi ? Difficile de se prononcer sur ses mobiles en cette circonstance. Peut-être venait-elle chercher l'absolution et le pardon, peut-être avait-elle des intentions ouvertement matricides. Quoi qu'il en soit, les preuves matérielles tentent à indiquer que Margaret White attendait sa fille. La maison était plongée dans un silence total. Elle était partie. La nuit tombée, partie. Margaret White sortit de sa chambre et gagna appallant le salon. Tout d'abord était venu ce flux de sang et les répugnants à côté, dont le diable l'accompagnait. Il y avait ensuite ce pouvoir diabolique que le malin lui avait donné. Il était apparu autant du sang et des poils sur le corps, naturellement. Oh, elle connaissait bien la puissance du démon. Sa propre grand-mère la possédait. Elle était capable d'allumer le feu dans la cheminée sans bouger de son fauteuil à bascule près de la fenêtre. Et dans ses yeux s'était mis à briller « Tu ne souffriras pas que vive une sorcière », l'éclat d'un regard de sorcière. Parfois, pendant le dîner, le sucrier se mettait à tourner comme un derviche. Chaque fois que cela arrivait, grand-mère émettait des caquettements sans suite, bavait et faisait le signe du mauvais œil autour d'elle. Il lui arrivait aussi de halter comme un chien dans la canicule, et quand elle mourut d'une crise cardiaque à 66 ans, dans un état de sinilité déjà avancé, Carrie n'avait même pas un an. Margaret était entrée dans sa chambre moins d'un mois après l'enterrement de grand-mère, et elle avait vu le bébé couché dans son berceau, riant et gazouillant, en train de regarder un biberon qui flottait en l'air au-dessus de sa tête. Du coup, Margaret avait failli la tuer. Ralph l'en avait empêché. Elle n'aurait pas dû se laisser faire. Maintenant, Margaret White se tenait immobile au centre du salon. Le Christ en croix la regardait à ses pieds, avec son regard douloureux, plein de reproches. Le coucou émettait son tic-tac régulier. Il était 8h10. Elle avait pu sentir, sentir réellement le pouvoir du démon s'exerçant sur Carrie. C'était comme d'innombrables petits doigts qui vous couraient sur le corps, vous pinçant, vous tiraillant. Elle avait encore une fois résolu de faire son devoir lorsqu'elle avait surpris Carrie, alors âgée de 3 ans, se vautrant dans le péché, en train de regarder cette traînée du diable dans le jardin voisin. Et puis, les pierres s'étaient abattues et elle avait renoncé. Et ce pouvoir s'était manifesté à nouveau, au bout de 13 ans. On ne se moquait pas impunément de Dieu. D'abord le sang, ensuite le pouvoir. Maintenant un garçon, un bal, et ensuite il l'entraînerait dans un de ces mauvais lieux le long de la route. Il l'entraînerait dans un parking, puis sur le siège arrière. Et là, le sang, le sang frais. Le sang était toujours à la racine du mal, et seul le sang pouvait expier. C'était une femme grande et forte aux épaules puissantes, aux avant-bras épais et musculeux, mais elle avait une tête singulièrement petite sur son cou large et noueux. Son visage autrefois avait eu une certaine beauté, une beauté qui subsistait encore dans l'étrange intensité de son expression. Mais son regard s'était fait instable, égaré, et des rides cruelles s'étaient creusées autour de sa bouche serrée, hostile, mais sans fermeté. Ses cheveux, encore noirs un an plus tôt, étaient maintenant presque blancs. La seule façon d'effacer le péché, le sombre et terrible péché, c'était de le noyer dans le sang. Elle doit être sacrifiée d'un cœur repentant. Sûrement Dieu le comprenait et l'avait désigné du doigt. N'avait-il pas lui-même ordonné à Abraham d'aller immoler son fils Isaac au sommet de la montagne ? Elle se rendit dans la cuisine, entraînant les pieds, dans ses vieilles pantoufles éculées, et ouvrit le tiroir aux instruments de cuisine. Le couteau à découper était long, acéré, et la lame incurvait en son centre à force d'affûtage. Elle s'assit sur le haut tabouret près de l'évier, prit la pierre à aiguiser dans son étui d'aluminium, et se mit à la passer le long de la lame luisante, avec l'attention morne et figée des damnés. Le coucou continuait son tic-tac, et finalement l'oiseau jaillit de son trou pour annoncer 8h30. Elle avait dans la bouche un goût d'olive noire. La classe de terminale présente le bal de printemps 1979. Pour les orchestres, The Billy Bosman Band et Josie et les Moongloos. Programme des attractions, séance de voltige de bâton par Sandra Strangfield, 500 Miles, Lemon Tree, M. Tambourin, Folk Music avec John Sweeten et Maureen Cowan, The Street Where You Live, Raindrops Keeps Falling On My Head, Bridge Over Troubled Waters, et le coeur de l'école des Wennes. Comité d'organisation, M. Stephens, M. Greer, M. et Mme Lublin, M. Desjardins. « Couronnement à 10h. Souvenez-vous, c'est votre bal de fin d'études. Faites-en une fête inoubliable. » À sa troisième proposition, Carrie dut bien d'admettre qu'elle ne savait pas danser. Elle n'ajouta pas, maintenant que l'orchestre de rock avait pris le relais pour une période d'une demi-heure, qu'elle se sentirait déplacée à se trémousser sur la piste. Et coupable, oui, coupable. Tommy hocha la tête et sourit. Puis il se pencha en avant et lui confia qu'il avait horreur de danser. Avait-elle plutôt envie de faire un tour de la salle et d'aller voir des camarades à d'autres tables ? Elle ressentit une contradiction au fond de la gorge, mais elle acquiesça. Oui, ce serait très agréable. Il était plein d'attention pour elle. Elle devait lui rendre l'appareil, même s'il ne s'y attendait pas. C'était une des règles du jeu. Et elle se sentait comme enveloppée par l'enchantement de la soirée. « Pourvu, songea-t-elle, que personne ne tende un pied sur son passage ou ne fasse des signes grossiers dans son dos ou ne lui expédie le jet d'eau d'un œillet factice à la figure et ne se sauve en ricanant pendant que tous les autres s'esclavent, la montrant du doigt et poussant des cris d'animaux. Et s'il y avait un enchantement dans l'air, il n'était pas d'essence divine, mais païenne. Et c'était bien ainsi qu'elle le souhaitait. « Regarde, » dit-elle, comme il se levait. Deux ou trois accessoiristes amenaient des coulisses les trônes du roi et de la reine, pendant que M. Lavoie, le gardien-chef, les guidait du geste vers les emplacements marqués à la craie sur la scène. Elle leur trouvait une allure médiévale à ses trônes, peint d'un blanc pur et orné de fleurs naturelles et de grandes bannières de papier crêpe. « Ils sont très beaux, » dit-elle. « C'est toi qui es belle, » affirma Tommy. Et elle sentit monter en elle la certitude qu'il ne pourrait rien lui arriver de mauvais ce soir-là. Peut-être même serait-il élu roi et reine de la soirée tout à l'heure. Et cette idée extravagante la fit sourire. Il était neuf heures. « Carrie ? » dit une voix incertaine. Elle était si absorbée par la contemplation de l'orchestre, de la piste de danse et des autres tables, qu'elle n'avait vu personne s'approcher d'elle. Tommy était partie chercher des ponches. Elle se détourna et vit Miss Desjardins. Elles restèrent un instant à se dévisager, puis le courant des souvenirs s'établit entre elles deux. Elle m'a vu, elle m'a vu hurlante et ensanglantée, sans parole, sans rien de concerté. Un simple échange de regard suffit, puis Carrie déclara timidement « Vous êtes jolie, Miss Desjardins. » C'était vrai. Elle portait un fourreau de tissu lamé argent, parfaitement assorti à sa chevelure blonde relevée sur sa nuque. Elle paraissait très jeune, assez jeune pour être une étudiante et non membre du comité. « Merci ? » Elle hésita, puis posa une main gantée sur le bras de Carrie. « Tu es très belle, » dit-elle en appuyant sur chaque syllabe. Carrie se sentit de nouveau rougir et baissa les yeux sur la table. « C'est vraiment très gentil à vous de me dire ça. Je sais que je ne le suis pas, pas vraiment, mais merci quand même. » « Mais si, c'est vrai, » insista Miss Desjardins. « Carrie, tout ce qui a pu se passer avant, eh bien, c'est oublié. Je tenais à ce que tu le saches. » « Je ne peux pas oublier, » répondit Carrie. Elle releva la tête. D'autres mots lui étaient venus aux lèvres. « Je n'en veux plus à personne. » Mais elle les ravala. C'était un mensonge. Elle leur en voulait, et leur en voulait toujours. Et elle tenait plus qu'à toute autre chose à rester sincère. « Mais c'est fini. Maintenant, c'est du passé. » Miss Desjardins sourit, et dans ses yeux brilla comme un reflet liquide de toutes les lumières qui chatouillaient dans la salle. Elle détourna la tête vers la piste, et Carrie suivit son regard. « Je me souviens de mon bal de fin d'étude, » dit Desjardins d'une voix douce. « J'avais bien cinq centimètres de plus que mon cavalier avec mes talons. Il m'avait donné un bouquet qui jurait avec ma robe. Le pot d'échappement de sa voiture avait crevé, et son moteur faisait un rafut épouvantable. C'était pourtant merveilleux. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais connu d'émotion comme celle-là depuis. » Elle regarde à Carrie. « Ça ne te fait pas un peu cet effet ? » « J'aime beaucoup ça, » répondit Carrie. « Mais c'est tout ? » « Non, loin de là. Mais je ne peux pas dire tout comme ça. Pas à tout le monde. » Desjardins sourit et lui serra le bras. « Tu n'oublieras jamais cette soirée, » dit-elle. « Jamais. » « Mais je crois que vous avez raison. » « Amuse-toi bien, Carrie. » « Merci, madame. » Tommy revint avec deux coupes de ponche, tandis que Desjardins s'éloignait pour regagner la table du comité. « Qu'est-ce qu'elle voulait ? » demanda-t-il en posant les coupes avec précaution. Carrie, la suivant des yeux, répondit « Je crois qu'elle voulait me dire combien elle regrettait. » Susnell, tranquillement assise chez elle dans le salon, recousait l'ourlet d'une jupe tout en écoutant Long John Silver dans l'album du Jefferson Airplane. Le disque était vieux et rayé, mais cette musique lui mettait un baume sur le cœur. Sa mère et son père, sortis pour la soirée, étaient au courant de tout, elle en était certaine, mais il lui avait épargné les laïus grandiloquents pour lui dire combien ils étaient fiers de leur grande fille, heureux de la découvrir adulte. Elle était très soulagée de se trouver seule, d'autant qu'elle s'interrogeait encore sur la validité des motifs de sa conduite, ne souhaitait guère les examiner de trop près, craignant de découvrir, enfoui dans le noir velours de son subconscient, un scintillant joyau d'égoïsme. Elle avait accompli un geste, cela devait suffire, elle s'estimait satisfaite. Peut-être va-t-il tomber amoureux d'elle ? Elle leva les yeux, comme si quelqu'un l'avait appelé du couloir, un sourire surpris sur les lèvres. Ce serait la fin d'un beau conte de fées, et voilà tout. Le prince charmant se penche sur la belle au bois dormant, effleure sa bouche de ses lèvres. Su, je ne sais pas comment te dire, mais... Son sourire s'effaça. Elle était en retard pour ses règles, presque d'une semaine, et elle avait toujours été régulière comme un calendrier. Le changeur du tourne-disque eut un déclic, un autre disque descendit sur le plateau. Dans ce court instant de silence, elle crut entendre en elle quelque chose basculer, peut-être n'était-ce que son âme. Il était neuf heures et quart. Billy roula jusqu'au bout du parking et gara sa voiture juste en face de la rampe asphaltée qui menait à la route. Comme Chris faisait mine de sortir, il la repoussa sans ménagement. Ses yeux brillaient d'un éclat sauvage dans la pénombre. « Quoi ? » fit-elle sur un ton d'irritation nerveuse. « Ils annoncent l'élection par au parleur, » expliqua-t-il. « Ensuite, un des orchestres joue l'air du bahut. Autrement dit, à ce moment-là, ils sont sur leur trône, parés pour la douche. » « Moi, je sais très bien tout ça. Lâche-moi, tu me fais mal. » Il resserra son étreinte sur son poignet, et il eut l'impression que ses hommes nus crissaient sous ses doigts et en retira un plaisir mauvais. Pourtant, elle n'eut pas une plainte. Pas de doute, elle tenait bien le coup. « Écoute-moi bien, je veux que tu saches dans quoi tu t'embarques. Tire la cordelette pendant qu'ils jouent leur air, et tire fort surtout. Ça mollira un peu entre les deux poulies, mais à peine. Quand tu sentiras que les sauts ont basculé, tire-toi en vitesse. Reste pas là à les écouter crier ou quoi. Cette fois, on n'est plus dans les bonnes farces classiques, tu piges. Il s'agit d'une agression criminelle. Compris ? C'est pas une amende que tu récolteras, mais tu te retrouveras en tôle aussi sec. » Pour lui, c'était un interminable discours. Elle le dévisagea, l'œil mauvais, d'un air de défi irrité. « T'as pigé ? » « Oui ? » « Bon, alors que les sauts tombent, moi je me cavale. J'arrive à la bagnole et je démarre. Si t'es là, tu peux venir, sinon tu te démerdes. Tu te démerdes et si tu l'ouvres, je te liquide. Tu me crois, oui ? » « Oui, mais me touche pas avec tes sales pattes. » Il écarta la main et l'ombre d'un sourire effleura son visage. « Oh, ça va, on va bien se marrer, non ? » Ils descendirent de la voiture. Il était presque neuf heures et demie. Vic Mounet, président du groupe des seniors, lança d'une voix joviale dans le micro. « Allô, allô, messieurs et mesdames, veuillez regagner vos places, s'il vous plaît. Il va être procédé au vote. Nous allons élire le roi et la reine du bal. » « Cette élection est un affront aux femmes, » s'exclama Mira Crewiz sur un ton forcé de bonne humeur. « Elle est aussi un affront aux hommes, » rétorqua George Dawson. Un rire général s'éleva. Mira resta silencieuse. Elle avait émis sa protestation de principe. « Asseyez-vous, asseyez-vous. » Vic souriait, penché sur le micro. Souriait et rougissait en se tâtant fébrilement un bouton sur le menton. L'immense bâtelier vénitien sur la fresque derrière lui semblait regarder rêveusement par-dessus son épaule. « Il est temps de voter. » Carrie et Tommy s'assirent. Tina Blake et Norma Watson circulaient dans la salle, distribuant des bulletins de vote photocopiés. Et lorsque Norma en déposa un sur leur table en leur sifflant « Bonne chance ! » Carrie prit le bulletin et l'examina. Puis elle resta un instant bouche bée. « Tommy, nous sommes inscrits là-dessus. » « Oui, j'ai vu ça, » dit-il. « L'école vote pour des candidats individuels, si bien que leur cavalier ou leur cavalière se trouve en quelque sorte désigné d'office. Bienvenue au club. » « On se désiste. » Elle se mordit la lèvre et le regarda. « Tu veux te désister ? » « Non, pas question, » dit-il gaiement. « Si tu gagnes, tout ce qu'on te demande, c'est de rester assis pendant qu'ils chantent l'air de l'école, de danser une fois ensemble, d'agiter un sceptre, ce qui te donne l'air d'un parfait idiot. » « Pour qui va-t-on voter ? » Elle considéra perplexe le petit crayon près de sa barquette de fruits secs. « Oh, ils sont plus de ton clan que du mien. » Le son qu'elle émettait lui était totalement étranger, ou presque. « Avant même d'avoir réfléchi, elle avait entouré d'un cercle leur nom, sur la troisième ligne en partant du haut. » Le minuscule crayon se brisa dans sa main et elle étouffa un cri. Une écharpe lui avait piqué le bout du doigt et une goutte de sang perla sur sa peau. « Tu t'es fait mal ? » « Non. » Elle sourit, mais brusquement eut du mal à sourire. La vue du sang lui était odieuse. Elle l'essuya avec une serviette en papier. « Mais j'ai cassé le crayon et c'était un souvenir. Je suis trop bête. » « Voilà ton bateau, » dit-il en poussant la barquette devant elle. « Tut, tut. » Elle sentit sa gorge se contracter avec la certitude qu'elle allait se mettre à pleurer. Elle retint ses larmes, mais ses yeux brillèrent comme des prismes, et elle baissa la tête pour n'être pas vue de Tommy. L'orchestre, sur un rythme entraînant, faisait du remplissage pendant que les volontaires du service d'ordre ramassaient les bulletins de vote pliés pour aller les déposer sur la table du comité, près de la porte, où Vic, M. Stevens et Lublin en faisaient le compte. Miss Greer surveillait le déroulement des opérations de son œil infaillible d'inquisiteur. Carrie sentit s'insinuer en elle une sorte de tension grandissante qui lui nouait les muscles du dos et de l'estomac. Elle serra plus fort la main de Tommy. « Bien sûr, c'était absurde. Personne n'allait voter pour eux. Le bel étalon, oui, pouvait être élu, mais pas accouplé à une créature bovine. Ce serait Franck et Jessica, ou encore Don Faram et Hélène Chios ? Ou bien... Et puis, quelle importance ? » Les piles s'élevaient nettement plus haut que les autres. M. Stevens acheva la répartition des bulletins et à eux quatre, ils s'attelèrent à tour de rôle au décompte des piles les plus importantes, qui paraissaient équivalentes. Têtes rapprochées, ils conférèrent un instant et se remirent à compter. M. Stevens, au chat du chef, feuilleta les bulletins encore une fois comme un joueur de poker sur le point de faire la donne et les remit à Vic. Celui-ci gagna la scène et s'approcha du micro. L'orchestre Billy Bosnan exécuta un trémolo. Vic, un sourire nerveux aux lèvres, se racla la gorge devant le micro et sursauta en clignant des yeux au sifflement aigu d'une interférence. Il faillit laisser tomber les bulletins sur le sol couverts de câbles électriques et quelqu'un ricana. « Nous sommes tombés sur un os, » annonça Vic sans finesse. M. Lublin dit que c'est la première fois dans l'histoire du bal de printemps. « Jusqu'où il remonte ? » gronga quelqu'un derrière Tom. « 1800 ? » « Ah, bref, nous avons un pépin. » Un murmure s'éleva dans l'assistance. « D'orange ou de citron ? » lança George Dawson. Il y eut quelques rires. Vic grimassa un mince sourire et faillit encore une fois lâcher les bulletins. « 63 voix pour Frank Greer et Jessica McLean et 63 pour Thomas Ross et Carrie White. » Un silence plana, puis de soudains applaudissements crépitèrent. Tommy regarda sa compagne. Elle tenait la tête baissée comme prise de honte, mais il eut brusquement une impression un peu semblable « Carrie, Carrie » à celle qu'il avait éprouvée lorsqu'il lui avait proposé de venir avec lui au bal. L'impression que dans sa tête une voix étrangère, inconnue, répétait sans discontinuer le nom de Carrie, « comme si... » « S'il vous plaît ! » s'écriait Vic. « S'il vous plaît ! Un peu de silence ! » Les applaudissements se calmèrent. « Nous allons procéder à un vote auxiliaire. On va passer parmi vous avec des bulletins improvisés et vous serez gentils de mettre dessus le nom du couple de votre choix. » Puis il quitta le micro, l'air soulagé. Les bulletins circulaient. Ils avaient été découpés en hâte dans des pages de programmes laissées pour compte. L'orchestre jouait en sourdine et un bourdonnement de conversations animées s'élevait de la salle. « Ce n'est pas nous qu'ils applaudissaient ! » dit Carrie, relevant la tête. L'angoisse qu'elle avait éprouvée ou crue éprouvée s'était dissipée. « Ça ne pouvait pas être nous. » « Peut-être est-ce toi ? » dit Tommy. Elle le dévisagea muette de stupeur. « Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? » dit-elle d'une voix sifflante. « Je les ai entendus applaudir. C'est peut-être ça. Si tu as fait louper le truc... » Le bout de cordonnet pendait mollement entre eux. Ni l'un ni l'autre ne l'avait touché depuis que Billy, à l'aide d'un tournevis, l'avait fait sauter par la bouche d'aération. « T'en fais pas ! » répliqua-t-il calmement. « Ils joueront l'air de l'école. Ils le font toujours. » « Mais... » « Oh, boucle-la ! Tu l'ouvres toujours trop, bon Dieu ! » Le bout de sa cigarette roujoyait doucement dans l'obscurité. « Elle se tue, mais... » « Oh, quand ce sera réglé, tu vas y avoir trois, mon gars. Peut-être même bien que pour baiser, tu te mettras la tringle ce soir. » Le ton qu'il venait de prendre lui teintait encore aux oreilles, et elle contenait mal sa fureur. On ne lui parlait pas de cette façon. Son père était un grand avocat. Il était dix heures moins sept. Il tenait le petit crayon à la main, prêt à écrire, quand elle lui toucha légèrement le poignet. « Non. Non, quoi ? Ne vote pas pour nous, » dit-elle enfin. Il osa des sourcils étonnés. « Bah, pourquoi pas ? Il faut finir ce qu'on a commencé, comme dit toujours ma mère. » Une image surgit aussitôt à l'esprit de Carrie, celle de sa mère, marmonnant des prières sans fin devant un dieu imposant et sans visage, en train d'inspecter les parkings routiers et une épée de feu à la main. Une onde de sombre terreur refluant en elle, et elle dut lutter de toutes ses forces pour la refouler. Elle n'aurait pu expliquer cette appréhension, ce soudain pressentiment. Elle se contenta de répéter avec un sourire angoissé. « Non, je t'en prie, ne le fais pas. » Les appariteurs bénévoles revenaient, recueillant les bulletins pliés. Tommy hésita encore un instant, puis inscrivit rapidement « Tommy et Carrie » sur le bout de papier. « Pour toi, » dit-il, « ce soir, rien n'est trop beau pour toi. » Elle ne put répondre, hantée par ce pressentiment qui prenait en elle une forme précise, le visage de sa mère. Le couteau glissa sur la pierre à affûter, et en une fraction de seconde, la lame lui avait entaillé la paume à la base du pouce. Elle considéra la plaie. Le sang coulait, lentement, mais abondamment, entre les lèvres ouvertes de la blessure. Lui dégoulinait du poignet, constelait de taches sombres le linoléum usé de la cuisine. Très bien, c'était très bien. Le couteau avait goûté sa chair et répandu le sang. Elle ne se fit pas de pansement, mais orienta la plaie au-dessus de la lame, laissant le sang rouge voiler l'éclat bleuâtre de l'acier. Puis elle se remit à l'aiguiser, sans se soucier des gouttes sanglantes qui éclaboussaient sa robe. « Si ton œil droit t'a renforcé, arrache-le. » Peut-être était-ce un précepte rigoureux, mais il était aussi doux et bon. Un précepte approprié à ceux qui se cachaient dans l'ombre du porche des hôtels louches et dans les hautes herbes au fond des impasses. « Arrache-le. » « Oh, et l'horrible musique qu'ils jouent. » « Arrache. » « Les filles montrent leur dessous comme elles transpirent, comme elles transpirent du sang. » « Le. » Le coucou commençait à sonner dix heures et « Extirpe-lui les entrailles et ventre-la. » « Si ton œil droit t'a offensé, arrache-le. » Elle avait fini sa couture et ne pouvait ni regarder la télévision, ni sortir ses livres, ni appeler Nancy au téléphone. Elle ne pouvait rien faire sinon rester assise, immobile, sur le canapé, à regarder la nuit par la fenêtre de la cuisine, tandis qu'une sorte d'anxiété sans nom frémissait en elle comme un enfant sur le point de venir difficilement au monde. Avec un soupir, elle se massa les bras d'un air absent. Sa peau était froide, hérissée de chair de poule. Il était dix heures douze, et elle n'avait aucune raison, pas l'ombre d'une raison, de penser que le monde touchait à sa fin. Les piles étaient plus hautes cette fois, mais semblaient encore identiques. De nouveau, trois des comptes furent opérés par précaution. Vic Mounet vint de nouveau vers le micro. Il marqua un temps d'arrêt, savourant le climat de tension qui planait dans la salle, puis il annonça simplement « Tommy et Carrie sont élus. À une voix de majorité. » Il y eut un silence total. Puis les applaudissements reprirent, non sans un sous-entendu satirique pour certains. Carrie étouffa une exclamation, et Tommy sentit une fois de plus, mais pendant une seconde au plus, ce vertige insolite. « Carrie, Carrie ! » qui paraissait oblitérer toutes ces pensées autres que le nom et l'image de la bizarre jeune fille qui l'accompagnait. Durant une fraction de seconde, il fut littéralement terrifié. Quelque chose tomba sur le sol avec un teintement bref, et au même instant, la bougie entre deux s'éteignit. Josie et les Moonglaus se mirent à jouer une version rock de Pompon Circumstance. Les appariteurs surgirent devant leur table, comme par magie ou presque. Tout cela avait été répété méticuleusement par Miss Greer, qui, selon certaines rumeurs, ne faisait qu'une bouchée des auxiliaires trop lents ou trop empotés. Un sceptre enveloppé de papier d'argent fut placé dans la main de Tommy, une cape avec un somptueux col de lapin jeté sur les épaules de Carrie, et ils s'engagèrent dans l'allée centrale, précédés par un garçon et une fille en blazer blanc. L'orchestre se remit à jouer en fanfare, les applaudissements redoublèrent. Miss Greer prit un air farouche. Tommy Ross avait un sourire absent. On les fit monter tous les deux sur la scène, et on les mena jusqu'au trône, où ils prirent place. Les applaudissements crépitèrent à nouveau. Cette fois, tout sarcasme paraissait absent, mais à l'enthousiasme sincère de l'assistance, se mêlait une sorte de crainte. Carrie fut heureuse de s'asseoir. Tout arrivait trop vite. Ses jambes tremblaient un peu, et brusquement, même avec le décolleté très discret de sa robe, elle eut l'impression que ses seins, ses sales bosses, étaient terriblement exposés. Le tumulte des applaudissements dans ses oreilles l'étourdissait, lui faisait tourner la tête comme si elle était ivre. Une partie d'elle-même était encore convaincue que tout cela n'était qu'un rêve dont elle se réveillerait, avec des sentiments mêlés de regrets et de soulagement. Vic clama dans le micro. « Le roi et la reine du bal de printemps 1979, Tommy Ross et Carrie White. » Nouveaux applaudissements, ovations, acclamations. Tommy Ross, presque au terme de son existence, prit Carrie par la main et lui sourit, songeant à quel point l'intuition de Suzy avait été juste. Gauchement, elle lui rendit son sourire. Tommy pensait « Elle avait raison, et je l'aime beaucoup. J'aime aussi cette fille, cette Carrie. Elle est très belle, et c'est vrai, je les aime tous. L'éclat, l'éclat de ses yeux. » Et Carrie pensait « Je ne peux pas les voir, les lumières sont trop brillantes. Je les entends, mais je ne peux pas les voir. La douche, rappelle-toi la douche. Oh maman, je plane trop haut, je crois que j'ai envie de redescendre. Est-ce qu'ils sont en train de rire, prêts à me lancer des choses, à me montrer du doigt, à hurler de rire ? Je ne peux pas les voir, tout est trop brillant. » Et la poutrelle au-dessus d'eux. Les deux orchestres, dans une soudaine et solennelle coalition de leur cuivre, attaquèrent sur un rythme rock la chanson de l'école. L'assistance se leva et commença à chanter tout en applaudissant. Il était 10h moins 7. Billy venait de faire une flexion de genoux pour se dégourdir. À côté de lui, Chris Argenson manifestait une nervosité croissante. Elle passait machinalement les mains sur les coutures de son jean délavé et se mordait la lèvre inférieure avec fébrilité. « Tu crois qu'ils vont voter pour eux ? » demanda Billy à mi-voix. « Sûrement, » répondit-elle. « J'ai tout combiné. Ils passeront même haut la main. Pourquoi ils continuent à applaudir comme ça ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? » « Me demande pas, bébé, je... » Mais la chanson de l'école résonna tout à coup, s'enfla dans l'air tiède et printanier, et Chris sursauta comme sous l'effet d'une piqûre. Elle retint un cri de surprise. « Tous en chœur pour notre chère école ! » « Vas-y, » dit-il, « ils sont en place ! » Ses yeux luisaient dans l'obscurité. Sur ses lèvres flottait son demi-sourire ambigu. Elle se lécha les lèvres. Tous deux regardèrent l'extrémité de la cordelette. « Vers le ciel, brandissons nos bannières ! » « Tais-toi ! » chuchota-t-elle. Elle s'était mise à trembler, et Billy songea que jamais son corps ne lui avait paru aussi voluptueux et désirable. Une fois l'opération terminée, il allait la travailler, la posséder jusqu'à ce qu'elle crie grâce. Il allait lui rentrer dedans comme un épi de maïs dans une motte de beurre. « Tu te dégonfles, bébé ? » Il se pencha sur elle. « Compte pas sur moi pour donner le coup d'envoi à ta place. » « Et fièrement, portons le rouge et blanc ! » Un son étouffé lui monta du fond de la gorge, une sorte de cri étranglé. Elle plongea en avant, et des deux mains tira avec violence sur la cordelette. Il n'y eut tout d'abord aucune résistance, et Chris crut un instant que Billy l'avait roulé sur toute la ligne, que la ficelle n'était attachée à rien. Puis la cordelette se rédit, résista une seconde, et lui fila entre les mains, et elle sentit une brûlure fugitive à ses paumes. « Je... » commença-t-elle. À l'intérieur, la musique s'interrompit dans une brusque cacophonie. La rumeur des conversations s'éleva encore un instant et s'interrompit. Silence total, puis quelqu'un hurla, et le silence retomba. Ils échangèrent un regard dans l'obscurité, un instant pétrifié à l'idée de l'acte réellement accompli. Chris avait l'impression que son souffle se figeait en glace au fond de sa gorge, et puis à l'intérieur, les rires éclatèrent. Il était 10h25, et son inquiétude allait croissant. Su, devant le réchaud à gaz, tout son poids reposant sur un pied, attendait que le lait chauffe pour verser le café instantané. Deux fois, elle était montée au premier pour passer une chemise de nuit, et deux fois, elle s'était ravisée, à tirer sans raison précise vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur Brickyard Hill et la large courbe de la National 6 qui y menait en ville. Maintenant, tandis que s'élevait dans la nuit le hululement de la sirène installée sur le fête de l'hôtel de ville, en cycle modulé de terreur, elle ne se détourna pas immédiatement vers la fenêtre, mais baissa simplement la flamme sous le lait pour l'empêcher de déborder. La sirène municipale fonctionnait tous les jours à midi, sans plus, ou alors pour alerter les volontaires du service d'incendie durant la saison des incendies de prairie, en août ou septembre. Elle n'était utilisée que pour signaler des sinistres importants, et son écho dans la maison vide avait quelque chose d'irréel et d'effrayant. Su se dirigea vers la fenêtre, mais appalant. L'appel de la sirène montait, descendait, montait, descendait. Quelque part, un concert de klaxon se déclencha, comme pour un mariage. Elle considéra un instant son reflet dans la vitre assombrie, les lèvres écartées, les yeux agrandis, puis la condensation de son haleine l'effaça. Un souvenir à demi-oublié lui revint en mémoire. Quand elle était petite, à l'école primaire, on leur faisait faire des exercices d'alerte. L'institutrice frappait dans ses mains en disant, « Voilà la sirène ! » Et l'on était censé s'accroupir sous son bureau, les mains sur la tête, en attendant soit la fin de l'alerte, soit l'arrivée des missiles ennemis qui allaient vous volatiliser. Et en cet instant, avec une précision égale à celle du tracé d'une feuille pressée dans le plastique, « Voilà la sirène ! » Elle entendait résonner cette phrase dans sa tête. Au loin, en contrebas, sur la gauche, où se trouvait le parking de l'école, le chapelet des lampes à arcs en dessinait nettement les contours, bien que les bâtiments même fussent invisibles dans la nuit. Une puissante étincelle jaillit, comme si Dieu avait battu le briquet. « C'est là que se trouvent les réservoirs à mazoutes. » L'étincelle vacilla, puis fleurit en une boule orange. Maintenant, on distinguait clairement l'école, et elle était en feu. Déjà, Sue courait vers le placard pour y prendre son manteau, quand la première explosion, sourde et puissante à la fois, fit trembler le plancher sous ses pieds et cliqueter la porcelaine de sa mère dans le buffet. Extrait de « Nous, survivants du bal tragique » par Norma Watson, Paris en août 1980. Extrait publié dans le Reader Digest, dans la série « Les drames vécus ». Et tout s'est passé si vite que personne n'a vraiment compris ce qui arrivait. Nous étions tous debout en train d'applaudir et de chanter la chanson de l'école. Alors, je me trouvais à la table des appariteurs, juste devant la porte d'entrée, et je regardais la scène. Un objet métallique à briller, pris dans le feu des projecteurs, placé au-dessus de la scène. J'étais avec Tina Blake et Stella Oran, et je crois qu'elles aussi ont vu ce que je voyais. Tout à coup, il y a eu comme une cataracte de liquide rouge qui tombait du plafond. Une partie a éclaboussé la fresque qui en dégoulinait de partout. J'ai su tout de suite, même avant qu'ils soient touchés, que c'était du sang. Stella Oran croyait qu'il s'agissait de peinture, mais j'avais eu une espèce de prémonition, comme le jour où mon frère s'était fait renverser par une charrette de foin. Ils en étaient inondés, caries surtout. On aurait dit qu'elle avait été plongée dans un dodo de peinture rouge. Elle était restée assise, sans faire un geste. L'orchestre qui se trouvait le plus près de la scène, Josie et les Moonglows, a reçu des éclaboussures. Le premier guitariste avait une guitare blanche, et elle était aspergée de sang. J'ai dit, « Mon Dieu, c'est du sang ! » Et tout de suite, Tina a poussé un hurlement, un hurlement épouvantable qui s'est répercuté dans toute la salle. Les gens s'étaient arrêtés de chanter, et il y a eu un grand silence. J'étais incapable de bouger, comme enraciné au sol. J'ai levé la tête, et j'ai vu ces deux seaux qui se balançaient au-dessus des trônes en s'entrechoquant. Il en dégoûtait encore du sang. Tout à coup, ils sont tombés, entraînant les ficelles auxquelles ils étaient accrochés. L'un des deux a atteint Tommy Ross à la tête. C'était un seau au enfer. Il a résonné avec bruit, comme un gong. Cela a fait rire quelqu'un. Je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était pas du tout un rire gai et amusé. C'était un rire terrible, saccadé, hystérique. Et au même instant, Carrie a ouvert grand les yeux. C'est alors qu'ils se sont tous mis à rire. Même moi, Dieu me pardonne, c'était tellement, tellement baroque. Quand j'étais petite fille, j'avais un livre de Walt Disney qui s'appelait Le Chant du Sud. Et il y avait dedans cette histoire de l'oncle Rémus avec le bébé nègre. On voyait une image du bébé assis au milieu de la route qui ressemblait à un de ces faux chanteurs nègres d'autrefois avec leurs grands yeux ronds, tout blancs, au milieu d'un visage noir. Quand Carrie a ouvert les yeux, j'ai eu un peu de cette impression. Il n'y avait en elle que les yeux qui n'étaient pas complètement rouges. Avec la lumière qui s'y reflétait, on aurait dit des yeux de vert. C'est horrible à dire, mais elle ressemblait à Eddie Cantor dans son numéro Dieu en billes de l'auto. Et c'est ce qui a déclenché les rires. Nous ne pouvions pas nous en empêcher. C'était un de ces spectacles devant lesquels ou bien on se tord de rire ou on devient fou. Carrie avait été en but aux mauvaises plaisanteries pendant si longtemps que nous avions tous l'impression de participer à un événement spécial ce soir-là. C'était comme si nous assistions au retour parmi la race humaine d'un être vivant. Et personnellement, j'en remerciais le ciel. Et puis cette catastrophe est arrivée. cette horreur. Il n'y avait plus rien à faire. On ne pouvait que pleurer ou rire. Et qui allait pleurer sur Carrie après toutes ces années ? Assise, toujours immobile, elle regardait devant elle et les rires devenaient de plus en plus bruyants. Les gens se tenaient les côtes, pliés en deux, la montraient du doigt. Tommy était le seul à ne pas la regarder. Affalé sur son trône, il avait l'air de dormir. On ne pouvait pas savoir s'il était blessé et couvert de sang comme il était. Et puis le visage de Carrie s'est décomposé. Je ne trouve pas d'autres mots. Elle a plaqué les mains sur sa figure et s'est levée en chancelant. Elle a trébuché, faillit s'étaler et les rires ont redoublé. Puis elle a voulu quitter la scène en sautillant d'un pied sur l'autre. Elle donnait l'impression d'une grosse grenouille rouge sur une mare. Encore une fois, elle a manqué de tomber mais s'est rattrapée de justesse. Miss Desjardins a couru vers elle, les bras tendus. Elle ne riait plus du tout. C'est alors que, brusquement, elle a obliqué pour aller heurter le mur à côté de la scène. Elle n'a pas trébuché ni manqué de marche, non. Je n'ai jamais rien vu d'aussi étrange. On aurait dit que quelqu'un l'avait poussé en avant mais il n'y avait personne. Le visage, toujours enfoui dans les mains, Carrie s'est précipité au milieu de la foule et quelqu'un a tendu la jambe sur son passage. Je ne sais pas qui c'était mais elle s'est écroulée à plat ventre en laissant une longue trace rouge sur le sol et elle a eu une espèce de cri étouffée. Je m'en souviens très bien. De l'entendre émettre ce bruit de cette façon, je suis parti d'un fou rire malgré moi. Elle a rampé un instant par terre puis elle s'est relevée et est repartie en courant. Elle est passée juste à côté de moi. J'ai senti l'odeur du sang, une odeur douçâtre, écœurante. Elle a dévalé les marches, s'était lancée par la porte et a disparu au dehors. Peu à peu, les rires se sont atténués. Il y avait encore des gens qui octaient, qui reniflaient. Lenny Brock avait tiré de sa poche un grand mouchoir et s'essuyait les yeux. Sally McManus était toute blanche comme sur le point de vomir mais elle riait encore et paraissait incapable de s'arrêter. Billy Mostan, debout avec sa baguette de chef d'orchestre à la main, secouait la tête. Monsieur Lublin, assis près de Miss Desjardins, demandait un kleenex. Il avait du sang sur le nez. Il faut bien comprendre que tout cela s'est passé en moins de deux minutes. Personne ne se rendait compte de ce qui était arrivé. Nous étions abasourdis. Quelques personnes circulaient dans la salle, parlaient entre elles mais très peu. Ellen Scheer s'a éclaté en sanglots ce qui a sorti certains assistants de leur stupeur. Quelqu'un a crié « Un docteur ! Il faut un docteur, vite ! » C'était Josie Wreck. Elle était montée sur la scène à genoux près de Tommy Ross et blanc comme un linge. Il a essayé de relever Tommy et puis le trône s'est renversé de côté et Tommy a roulé sur le sol. Personne ne bougeait plus. Il regardait simplement sans faire un geste. Pour ma part, j'étais pétrifié. « Mon Dieu, c'est tout ce qui me venait à l'esprit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! » Et puis, comme malgré moi, j'ai pensé à Carrie et à Dieu. Ces deux idées se mêlaient dans ma tête. C'était affreux. Stella m'a regardé et m'a dit « Carrie est revenu ! » Et j'ai répondu « Oui, c'est vrai. » Les grandes portes d'entrée se sont fermées en claquant avec un bruit de battement de main. Quelqu'un au fond a poussé un hurlement et ça a été le début de la panique. Tout le monde s'est rué vers les portes. Je n'en croyais pas mes yeux. Et puis, juste avant que le premier atteigne les portes et se mette à pousser, j'ai vu Carrie, la figure barbouillée, comme un Indien sur le sentier de la guerre. Elle souriait. Il s'écrasait contre la porte, tapait à coups de poing dans les panneaux, pesait de toute leur force. Elle ne bougeait pas. Les gens s'amassaient de plus en plus et j'ai vu que les premiers arrivés écrasés par la masse des autres n'arrivaient plus à respirer. Les portes restaient bloquées et pourtant, elles ne sont jamais verrouillées. C'est le règlement officiel. M. Stephens et M. Lublin sont intervenus. Ils ont essayé d'écarter les gens en les repoussant, en tirant sur les vestons, les jupes, sur n'importe quoi. Les autres hurlaient, glapissaient, s'entassaient comme du bétail. M. Stephens a giflé deux ou trois filles et envoyé un coup de poing dans l'œil de Vic Mounet. Il leur criait tous les deux de prendre les sorties de secours au fond de la salle. Certains les ont écoutées, ce sont ceux-là qui ont survécu. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à pleuvoir. Du moins, c'est ce que j'ai pensé tout d'abord. Il tombait de l'eau partout dans la salle. J'ai levé la tête et j'ai vu que tous les appareils d'arrosage automatique anti-incendie s'étaient mis en marche. Le terrain de basketball était inondé. Josivrec criait aux musiciens de son orchestre de couper les amplis et les micros, mais ils étaient tous partis. Il a sauté en bas de la scène. À la porte, la panique a cessé. Les gens reculaient en regardant le plafond. J'ai entendu quelqu'un, Don Farnam, je crois, dire « Le terrain de basketball devait être fichu. » Quelques personnes sont allées vers Tommy Ross pour l'examiner. Tout à coup, une envie terrible de me sauver ma prise. J'ai pris Tina Blake par la main et je lui ai dit « Filons d'ici, vite ! » Pour arriver aux issues de secours, il fallait suivre un étroit passage sur la gauche de la scène. Là aussi, il y avait des appareils d'arrosage, mais ils ne fonctionnaient pas. Et les portes étaient ouvertes. Il y avait déjà plusieurs personnes qui sortaient en courant. Mais pour la plupart, les gens restaient là, à se regarder sans comprendre par petits groupes. Certains étaient penchés sur la flaque de sang où Carrie était tombée. L'eau commençait à la diluer. J'ai pris Tina par le bras et l'ai entraîné vers une des portes. Au même instant, il y a eu un énorme éclair dans la salle, puis un cri surigu et un hurlement horrible d'effet Larsen. Je me suis détourné et j'ai vu Josivrec cramponner au pied d'un des micros. Il ne pouvait pas lâcher la tige de métal. Les yeux lui sortaient de la tête, ses cheveux se dressaient tout droit sur son crâne et il donnait l'impression de danser sur place. Ses pieds trépignaient dans l'eau Il est tombé sur un des emplis. C'était de gros appareils d'au moins 1m50 de haut. Puis il s'est affalé dans l'eau. L'effet Larsen est devenu suraigu et puis le bruit s'est arrêté. La chemise de Josie était en feu. « Vite ! » me criait Tina. « Viens vite ! Norma, je t'en supplie ! » Nous nous sommes précipités dans le hall et quelque chose a explosé derrière la scène. Le disjoncteur principal de courant, je suppose. Je me suis retourné une seconde. Avec le rideau relevé, on apercevait toute la scène où se trouvait le corps de Tommy. Les câbles électriques se balançaient, s'agitaient, se tordaient en l'air comme des serpents sortis du panier d'un fakir. Puis il y en a un qui s'est coupé en deux. Un des bouts a touché l'eau avec un éclair violet fulgurant et tout le monde s'est mis à hurler en même temps. Nous nous sommes retrouvés dehors, courants au milieu du parking. Je crois bien que je hurlais moi aussi, mais je ne me souviens pas très bien. Je n'ai aucun souvenir net de ce qui s'est passé après qu'ils aient commencé à crier, après que ces câbles à haute tension aient touché le sol inondé. Pour Tommy Ross, 18 ans, la mort fut instantanée et presque sans douleur. Il ne se rendit jamais compte qu'un événement tragique se produisait. Il perçut un choc sonore et métallique qu'il associa instantanément à, tiens, voilà les sauts de lait, un souvenir d'enfance remontant à la ferme de son oncle Galen. Et aussi, quelqu'un a laissé tomber quelque chose, l'orchestre au-dessus de lui. Il entrevit Josivrec, qui levait la tête pour regarder en l'air. Ce spot m'éblouit ou quoi ? Puis le seau à moitié plein l'atteignit. Il fut touché au sommet du crâne par la tranche de la couronne inférieure du récipient. Hé, mais ça fait mal ! Et son bras dans le néant. Il gisait encore sur la Seine quand le feu partit de l'équipement électrique de Josie et des Monglows, qui se propagea à la fresque du gondolier vénitien, puis au débarras dans le fond de la Seine et au-dessus où s'empilaient vieux uniformes, vieux bouquins et papiers. Il était mort quand le réservoir de mazout explosa une demi-heure plus tard. Extrait d'un telex de l'Associated Press, New York, 22h46, Chamberlain, Maine. Un violent incendie ravage actuellement les bâtiments de l'école d'Ewen. Un bal y était en cours au moment où le sinistre a éclaté à la suite d'un court-circuit, semble-t-il. Selon certains témoins, le système d'arrosage automatique s'est déclenché sans motif, causant un court-circuit dans l'équipement d'un orchestre rock. D'autres témoins signalent la rupture de plusieurs câbles électriques. On craint que près de 110 personnes soient prisonnières dans le gymnase de l'école en feu. Les pompiers des agglomérations voisines, Westover, Motton et Livingstone, ont été alertés et se sont mis ou vont se mettre en route. Jusqu'à maintenant, aucun chiffre n'a été donné concernant les pertes possibles en vie humaine. Fin. Une formidable explosion vient de secouer les bâtiments de l'école Thomas-Ewen dans la petite ville de Chamberlain, Maine. Trois autopompes de Chamberlain, arrivées sur les lieux précédemment pour combattre un incendie au gymnase où était donné le bal de fin d'année, ont été dans l'impossibilité d'entrer en action. Toutes les bordes d'incendie du secteur ont été sabotées et l'on a constaté que la pression de l'eau dans les conduites de Spring Street à Grasplaza était nulle. Un officier du corps de pompier a déclaré « À toutes les bornes manquaient des vannes de fermeture. L'eau a dû couler à torrents pendant que brûlaient ces gosses. Trois corps ont été découverts jusqu'ici. L'un a été identifié. Il s'agit de Thomas Mears, pompier de Chamberlain. Les deux autres devaient assister au bal. Trois autres pompiers de Chamberlain ont été transportés à l'hôpital de Motton. Ils souffrent de brûlure légère et d'un début d'asphyxie par la fumée. Il semble que l'explosion se soit produite lorsque le feu a atteint les citernes de bazoutes de l'école qui sont situées à proximité du gymnase. L'incendie lui-même paraît avoir été provoqué par un défaut d'isolation dans le matériel électrique à la suite du fonctionnement défectueux des appareils d'arrosage automatiques. Fin. Sue n'avait pas son permis mais elle prit les clés de la voiture de sa mère accrochée derrière le réfrigérateur et courut au garage. La pendule de la cuisine disait exactement « onze heures ». Elle noya le moteur au premier coup de démarreur et se força à attendre avant de remettre le contact. Cette fois, le moteur cracha, tout ça, fini par tourner rond. Aussitôt, elle fonça hors du garage à corps perdu, accrochant une aile au passage, donna un brusque coup de volant et une gerbe de gravier jaillit sous les roues. La Plymouth 77 de sa mère vira sur la route avec une embardée qui faillit l'expédier sur l'accotement et su eut un brusque haut le cœur. Ce fut à cet instant qu'elle prit conscience des gémissements rocs qui s'échappaient de sa gorge. Au stop qui marquait l'intersection de la Nationale 6 et de la route de Chamberlin, elle ralentit à peine. Des sirènes d'autopompe montaient dans la nuit à l'est du côté de West Hoover et vers le sud en direction de Motone. Elle était presque au pied de la colline quand l'école explosa. Elle écrasa la pédale de frein et fut projetée contre le volant comme une poupée de chiffon. Les pneus crissèrent sur la chaussée. Éperdue, elle parvint à descendre de la voiture et s'abrita les yeux de la main devant l'éclat du brasier. Une flamme géante fusait vers le ciel, entraînant dans le nuage de son sillage des fragments métalliques du toit, des éclats de bois, des lambeaux de papier. Une odeur âcre se répandait avec de lourds relents de pétrole. Main Street était illuminée comme par une batterie de projecteurs. En une fraction de seconde terrifiante, elle comprit que l'aile entière des Wenn avec le gymnase était la proie des flammes. L'onde de choc l'atteignit un instant plus tard et la renversa. Les divers détritus qui traînaient dans la rue passèrent en tourbillonnant autour d'elle dans une tornade d'air brûlant qui lui rappela fugitivement l'odeur du métro à un voyage qu'elle avait fait à Boston l'année précédente. Les fenêtres du truckster de Bill et du comptoir Kelly vibrèrent et implosèrent. Elle était tombée sur le côté et la rue était éclairée par le feu comme en plein midi. Ce qui vint ensuite se déroula comme au ralenti alors que son esprit fonctionnait au même rythme accéléré. Mort ? Sont-ils tous morts ? Carrie ? Pourquoi je pense à Carrie ? Des voitures convergeaient à toute allure vers l'incendie. Des gens à pied couraient en robe de chambre, en pyjama, en chemise de nuit. Elle vit un homme sortir du bâtiment qui abritait à la fois le commissariat et le tribunal. Il marchait lentement. Les voitures ralentissaient elles aussi. Mais ceux qui couraient paraissaient se déplacer avec une certaine lenteur. Elle vit l'homme sur le perron du commissariat, placer ses mains en porte-voix, écriait quelque chose, des mots difficiles à distinguer au milieu des plaintes aiguës de la sirène, des avertisseurs d'incendie, du grondement qui s'élevait de la gueule énorme du brasier. Elle crut vaguement entendre « Hé, Raid, on va y passer ! » La chaussée était ruisselante de ce côté-là. Les flammes faisaient des reflets d'encens sur la pellicule d'eau jusqu'à la station-service à Moko de Teddy. Et puis le monde explosa. Extrait de la déposition sous serment de Thomas MacKillan, recueillie devant la commission d'enquête du Maine sur les événements des 27 et 28 mai à Chamberlain, Maine. La version abrégée qui suit a apparu dans le bal tragique rapport de la commission White, New York, 1980. Monsieur Killan, vous êtes domicilié à Chamberlain ? Oui. Quelle est votre adresse ? J'occupe un studio au-dessus de l'académie de billard. C'est là que je travaille. Je fais le ménage, astique les tables, entretien les appareils, les billards électriques, vous comprenez ? Et où étiez-vous la nuit du 27 mai à 22h30, Monsieur Killan ? Eh bien, j'étais dans la cage au commissariat. On me paye le jeudi, vous voyez. Et ce soir-là, je fais toujours une petite virée et je biberonne un peu. Je vais au cavalier, je me tape deux ou trois verres de Schlitz, je fais un petit poker dans l'arrière-salle. Mais je deviens mauvais quand je bois, ça me tape sur le système, ça me rend bagarreur, quoi. Une fois, j'ai balancé un coup de chaise sur la tête d'un gars et... Et vous avez l'habitude de vous rendre au commissariat quand vous sentez venir ces crises d'agressivité ? Bah ouais, le père Otis, c'est un copain à moi. Vous faites allusion au shérif de ce comté, Otis Doyle ? Oui, tout juste. Il m'a dit de me pointer chaque fois que je sentais venir la rogne. La veille de ce bal, on était une bande de copains dans la salle du fond au cavalier à faire un stud poker et il m'a semblé que Marcel Dubé essayait de tricher. Si j'avais pas eu un verre dans le nez, ça se serait tassé, mais là, ça m'a foutu en boule. J'avais trois, quatre bières dans le coffre, vous voyez le coup. Alors j'ai posé mes cartes et je suis descendu au car. Plessis était de service et il m'a bouclé dans la cage numéro 1. Un brave type, Plessis. Je connaissais sa vieille mère, mais il y a bien des années de ça. Monsieur Kylan, pensez-vous que nous pourrions parler de la nuit du 27 à 22h30 ? Bah, c'est pas ce qu'on fait. Je l'espère vivement. Poursuivez. Bon, donc, Plessis m'a bouclé vers les deux heures moins le quart le vendredi matin et trois minutes après, je roupillais. Je me suis pour ainsi dire écroulé dans le cirage. Il était donc dans les quatre heures de l'après-midi quand je me suis réveillé. J'ai pris trois alcas et je me suis rendormi. J'ai le chic pour ça. Je peux en écraser jusqu'à ce que ma cuite soit passée. Le père autiste dit que je devrais étudier le mécanisme de ma combine et déposer un brevet. Il dit que je pourrais devenir un bienfaiteur de l'humanité. Je n'en doute pas, monsieur Kylan. Alors, à quelle heure vous vous êtes réveillé la deuxième fois ? Vers 10h, le vendredi soir. J'avais plutôt la dent. Du coup, j'ai décidé d'aller manger un morceau au snack. On vous laisse seul dans une cellule ouverte ? Bah, oui. Je suis un type formidable quand j'ai pas bu. Tenez, par exemple, un jour, excusez-moi, dites simplement à la commission ce qui s'est passé quand vous êtes sorti de votre cellule. Ben, la sirène d'incendie s'est déclenchée. Voilà ce qui s'est passé. Ça m'a foutu une sacrée trouille. J'avais pas entendu ce bruit-là depuis la fin de la guerre du Vietnam. Alors, j'ai grimpé au premier en vitesse et nom de dieu de bon dieu, il n'y avait personne dans le bureau. Je me suis dit, sacré nom, plus il va le sentir passer. Normalement, il doit toujours rester quelqu'un de permanence au cas où il y aurait un coup de fil. Alors, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Vois-t-on l'école de cette fenêtre-là ? Oui, bien sûr. C'est de l'autre côté de la rue, à 500 mètres à peu près. Il y avait des gens qui couraient et qui criaient et c'est à ce moment-là que j'ai vu Carrie White. L'aviez-vous déjà vue avant cette nuit-là ? Non, jamais. Alors, comment avez-vous su que c'était elle ? Je sais pas, c'est pas facile à expliquer. Vous la distinguez avec assez de netteté ? Elle était debout sous un lampadaire près de la borne d'incendie au coin de Main Day Spring. Et il s'est passé quelque chose ? Ah bah ça, vous pouvez le dire. Tout le haut de la borne a explosé de trois côtés, à gauche, à droite et en l'air. À quelle heure s'est produit cet incident ? C'était 11h moins 20. Ça pouvait pas être plus tard. Et alors ? Qu'est-il arrivé ? Elle est descendue vers le centre. Elle était terrible à voir, terrible. Elle avait une espèce de robe de balle, enfin ce qu'il en restait, et elle était inondée par l'eau sortie de la borne et couverte de sang avec ça. On aurait dit qu'elle sortait d'un accident de voiture, mais elle souriait. Jamais j'ai vu un sourire pareil. Elle avait l'air d'une tête de mort. Elle arrêtait pas de regarder ses mains, de les essuyer sur sa robe, comme pour se débarrasser du sang en sachant qu'elle n'y arriverait pas et en se disant qu'elle allait arroser toute la ville de sang pour se venger. C'était une chose horrible, je vous dis. Comment pouviez-vous savoir ? Je n'en sais rien, je ne peux pas l'expliquer. Pour le reste de votre déposition, nous vous serions obligés de vous en tenir à ce que vous avez vu, monsieur Kylan. Bon, d'accord. Il y avait une autre borne d'incendie au coin de Grasse-Plazza et celle-là a aussi sauté. Là, j'ai mieux vu ce qui se passait. Les gros écrous sur les côtés se dévissaient d'eux-mêmes. Je les ai vus de mes yeux vus. Elle a explosé tout comme l'autre et elle était toute contente. Elle se disait ça va leur faire une sacrée douche, ça. Ah oui, oh, excusez-moi. Là-dessus, des voitures de pompiers se sont amenées et la fille a disparu. Ils sont montés vers l'école et ont tout de suite vu que les bornes étaient fichues et qu'il ne coulait plus une goutte d'eau. Le chef Burton était en train de pousser un coup de gueule et c'était à ce moment-là que l'école a explosé. Avez-vous quitté le poste de police ? Ben, ouais. Je voulais retrouver Plessy et lui parler de cette espèce de dingue avec les bornes d'incendie. J'ai jeté un coup d'œil vers la station à Moko de Teddy et ce que j'ai vu Duchamp était mort depuis 68, Dieu et son âme, mais son gamin bouclait ses pompes tous les soirs, exactement comme son père. Tous les cadenades de Surtéiel pendaient, arrachés. Les embouts des pompes traînaient sur la plateforme et l'essence coulait dans la rue. Sainte Mère de Dieu, quand j'ai vu ça, je les ai sentis qui se ratatinaient. Et puis j'ai aperçu ce gars qui courait avec une cigarette allumée. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Je l'ai appelé. Je lui ai crié « Hé là-bas, attention à ta cigarette. Ne fais pas ça, c'est de l'essence. » Mais il ne m'a pas entendu. Avec les sirènes, le sifflet d'alarme, les bagnoles dans tous les sens, rien d'étonnant. Quand j'ai vu qu'il allait balancer son mégot, je suis rentré en vitesse. Et ensuite, que s'est-il passé ? Ensuite, ben ensuite, la sarabande infernale a commencé à Chamberlain.